Le grand pectoral, le muscle qui nous intéresse aujourd'hui, est composé de quatre faisceaux. Le premier, le faisceau claviculaire qui est attaché sur ta clavicule. Ensuite, il descend pour aller s'attacher sur l'humérus. Ensuite, nous avons les faisceaux sternocostals supérieurs. Les fibres sont placés au niveau du sternum et rejoignent également votre humérus. Ensuite, nous avons les faisceaux sternocostals inférieurs qui sont placés au niveau du sternum, mais également sur les cartilages de la deuxième à la sixième côte et rejoignent également l'humérus. Et enfin, nous avons le faisceau abdominal qui est attaché au cartilage de la septième côte et rejoignent également l'humérus. Comme vous pouvez constater, les faisceaux de votre pectoral partent dans tous les sens. Ils sont en forme d'éventail. Et même s'ils se rejoignent tous presque au même endroit au niveau de l'humérus, ils ont chacun un tendon différent. Sur la plupart des exercices concernant les pecs, pour ne pas dire tous, on engage également les deltoïdes antérieurs.